salut à tous comment ça va j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à me dire en commentaire dans le chat si tout est ok côté vidéo et côté son histoire que je sois sûr qu'il n'y a aucun souci là dessus salut à ceux qui sont arrivés j'espère que tout va bien on va attendre bien sûr un petit peu pour que tout le monde arrive tous ceux qui qui ont la notification et qui vont venir à l'heure alors deux trois petits trucs avant de commencer comme ça ce sera fait premièrement donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va travailler une mélodie à l'ukulélé donc on va apprendre la fourmi mais cette fois ci on va l'apprendre avec la mélodie je cherche pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire voilà ça va être ça ce qu'on va travailler aujourd'hui le son est bon c'est cool voilà ce qu'on a travaillé donc on va travailler à apprendre à jouer une mélodie donc on a appris à faire justement jusque là l'accompagnement mais l'idée là ça va être d'apprendre à faire la mélodie à jouer la mélodie tout simplement voilà ça va pas être plus compliqué que ça comme ça ça va permettre de pouvoir faire l'accompagnement mais aussi pouvoir s'amuser avec la mélodie on va travailler bien sûr les doigts pour pouvoir bien faire cette mélodie il y a pas mal de petites choses à faire pour ça et donc et ben voilà on va travailler on va commencer dans quelques instants à commencer ça avec ces trois cordes ouais bah juste à la fin je vais t'envoyer ce qu'on a dit comme ça tu auras tout ce qu'il faut que dire de plus ben voilà c'est à peu près tout donc on va travailler aussi un petit peu l'agilité des doigts ici parce que vous avez remarqué que ben on les maîtrise pas tant que ça ces doigts on sait faire des choses avec mais il faut les travailler un petit peu donc on va commencer par un petit exercice justement pour apprendre à bien placer ses doigts et ensuite on va pouvoir faire cette petite mélodie et ben écoutez là je pense qu'on va pouvoir y aller dans pas longtemps je vais juste enlever ça pour vous laisser la surprise et c'est parti voilà alors la première chose qu'on va faire ça va être ceci je décale est juste un petit peu la webcam pour qu'on voit mieux voilà alors la première chose qu'on va faire ça va être déjà d'apprendre à bien placer les doigts ici voyez comme ça alors hop j'ai bien déplacer ici pour que hop vous voyez pas mon bazar et qu'on puisse bien le faire alors l'idée ça va être de utiliser au début le principe de un doigt une case c'est à dire que l'index ici il appuiera toujours en première case le majeur toujours en deuxième case l'annulaire toujours en troisième et le petit doigt toujours en quatrième c'est un principe d'exercice quand on joue un morceau on fait pas que ça on change mais l'idée c'est d'apprendre à utiliser ces quatre doigts parce que la plupart des élèves que j'ai et ben ils utilisent l'index pour tout et se déplacent dans tous les sens alors au début effectivement c'est plus facile parce qu'on utilise un doigt mais c'est aussi plus dur parce qu'il faut le déplacer beaucoup et donc en utilisant tous les doigts vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué au début mais ensuite ça va faciliter énormément les choses donc l'idée c'est qu'on va garder le principe de un doigt une case et ensuite on verra pour celui là s'il ya besoin de changer un petit peu les choses ou pas alors comment faire pour travailler au tout début on va prendre notre index on va le mettre sur la corde de sol donc la corde qui est la plus proche de la tête hop donc celle là et on va poser l'index et on va faire notre petite pince alors j'essaye de trouver voilà la caméra ici voilà comme ça et si je montre derrière voilà comme ça on va vraiment le faire ici la comme ça et l'idée ça va être de faire un deux trois et quatre alors vous avez vu ici c'est le pouce qui va gratter et je refais un deux trois et quatre logiquement vous allez avoir du mal avec le petit doigt c'est normal c'est le doigt que vous allez avoir le moins la moins l'habitude ce que je conseille si vraiment vous avez du mal alors je vais mettre ici pour vous montrer l'okulélé on va le mettre un peu plus en diagonale comme ça vraiment on va essayer de le tenir un petit peu plus vertical et un petit peu plus en diagonale logiquement il faudrait tenir à peu près comme ça donc si je me met profil on voit bien qu'il n'est pas collé contre moi il est un petit peu éloigné comme ça et il est un petit peu vertical pour les besoins de la vidéo et pour que vous puissiez voir mes mains parce que sinon vous allez voir mon ventre et ben je descends un petit peu l'instrument mais c'est vraiment pour vous montrer ça donc surtout vous levez un peu vous avancez vous allez voir ça va être plus simple moi je vais le faire en version crispée c'est à dire bien comme ça pour vous montrer mais sinon c'est plus facile comme ça alors donc je reprends un deux trois quatre et on va s'amuser à faire ça sur toutes les cordes on le fait aussi lentement que nécessaire à partir du moment où c'est régulier si vous pour que ce soit régulier c'est à cette vitesse là et ben vous le faites à cette vitesse là c'est pas plus compliqué que ça etc etc donc petit exercice à faire sur toutes les cordes pour gagner en agilité vraiment cette main est ce que il y en a qui sont en train de le faire en même temps et dans le chat arrêtez de le faire deux secondes et dites moi si vous en sortez si c'est compliqué que j'arrive à justement adapter ce que je vais vous dire ici en fonction de ce que vous allez me dire si vous y arrivez à peu près bah tant mieux si vraiment vous avez du mal sur certaines choses dites le moi dans les commentaires du chat et comme ça moi je réagis tout de suite et je vous explique une autre manière de le faire etc en attendant les questions je vous en profite pour dire que là j'ai commencé par la corde de sol on a tout à fait le droit de commencer par la corde de la ici l'idée c'est vraiment de s'entraîner à le faire ensuite on évite de faire on essaye de faire ce qu'on appelle un legato en musique c'est à dire lié c'est à dire voilà le son va pas trop s'arrêter entre les notes on évite de faire ça voilà on en profite pour essayer de bien appuyer avec les bouts de doigts et non pas avec la partie à plat qui est juste au dessus alors ici on va le faire c'est vraiment avec le bout de doigt qu'on appuie parce que ça fonctionne beaucoup mieux bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas de question alors s'il n'y a pas de question et ben on va passer au sujet qui nous intéresse c'est à dire la fameuse tablature alors hop c'est parti elle apparaît zou elle est là voilà alors on a ce qu'on appelle ici une double portée on a au dessus la portée la la vraie celle la vraie la 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 portée celle de musique qu'on connaît en musique classique l'écriture musicale universelle c'est vraiment pour tous les instruments avec les notes de musique les rythmes tout ce qu'il faut pour jouer ce morceau en dessous où il ya marqué tab on a ce qu'on appelle la tablature et la tablature c'est une notation qui est spécifique à un instrument alors la ligne duo la portée elle est indépendante d'un instrument c'est à dire que tous les instruments doivent être capables de la lire et de la jouer j'ai dit doivent être on n'est pas obligé mais on peut le faire si on veut c'est vraiment indépendant de l'instrument la tablature quant à l'est quand elle est dépendante de l'instrument c'est à dire qu'il n'y a que à l'ukulélé qu'on pourra jouer exactement cette tablature si vous prenez une tablature guitare ça ne fonctionnera pas si vous prenez une tablature violon ça ne fonctionnera pas alors après il ya des astuces pour que ça fonctionne mais prise comme ça ça ne marchera pas c'est vraiment dépendante de l'instrument donc la tablature qu'on a ici est à faire uniquement sur l'ukulélé après globalement dans le livre sauf erreur de ma part elles sont toutes jouables à la guitare étant donné que on n'utilise pas la corde de sol qui va être celle qui va faire que ça sera pas compatible avec la guitare à peut-être une ou deux juste de mémoire je sais plus mais en gros on peut les jouer ça sera juste pas la même tonalité voilà ça sera pas la même hauteur alors comment ça se lit on va prendre notre tablature donc la partie qui est en bas et je vais zoomer un petit peu si j'y arrive non je ne peux pas zoomer si je peux zoomer voilà très bien histoire de ne voir que elle voilà donc on a quatre lignes ça tombe bien on a quatre cordes alors attention c'est la difficulté c'est maintenant donc soyez attentif j'espère que vous êtes tous bien en forme parce que c'est la difficulté la ligne qui est tout en bas de la tablature c'est cette corde là c'est la corde la plus proche de la tête c'est à dire qu'on va peut-être se dire qu'il y a une inversion mais non je vous ai déjà dit ça pour les accords si je dis pas de bêtises on sait c'est des histoires de nomenclature de normes qui fait que en bas il y a les basses et en haut il y a les aigus l'okulélé doit être un des rares instruments qui a les cordes dans le désordre et donc la règle ne fonctionne pas sur cet instrument mais on a gardé la même structure que pour guitare violon etc donc la ligne qui est en bas c'est cette ligne là la ligne qui est tout en haut de la tablature c'est cette corde là et on a les deux milieux donc si je pars de bas en haut sur la tablature je vais avoir cette corde là ensuite je vais avoir là le petit chiffre qui est ici en bleu c'est la corde qui est ici la corde de do les chiffres qui sont ici sont représentés je vais essayer de cliquer si j'y arrive hop là non ça veut pas cliquer hop les chiffres qui sont 0 et 3 sur la même ligne ici et ben c'est cette corde là la corde de mi et la ligne qui est tout en haut c'est la corde de la donc je reprends la corde qui est tout en bas c'est celle ci la corde qui est après c'est celle là la corde où il ya 0 3 c'est celle là et la corde où il ya 0 2 tout à droite c'est celle là donc on a une sorte d'inversion moi ce que je vous conseille franchement c'est juste d'apprendre bêtement les choses quand c'est en bas c'est celle là quand c'est en haut c'est celle là pas essayer d'avoir de rapport entre les hauteurs c'est se tromper si on fait ça n'hésitez pas dans le chat mettez moi si vous avez compris parce que si c'est compris on va pouvoir se lancer dans le jeu de la tablature alors on va lire de gauche à droite c'est à dire qu'on va commencer par le chiffre 0 qui est ici ah bah là j'ai réussi à cliquer et et ensuite on jouera celui qui est placé juste après que je n'arrive pas à cliquer donc on va commencer par ce 0 ce 0 ça veut dire qu'on va jouer la corde donc il est placé sur la corde de do donc sur celle ci et 0 ça veut dire que c'est joué à vide ça veut dire qu'on va le jouer sans mettre de doigt de ce côté ensuite on continue on a le 0 qui est après on a changé de corde on va passer sur la corde de me donc on a le premier zéro qui est ici le deuxième zéro qui est ici et ensuite on a un 3 qui va être sur la corde de demi donc troisième case sur la corde de demi et on se souvient qu'on a déjà mis en place le truc un doigt une case on va donc jouer le 3 avec l'annulaire si on place le manche de la table là dessus on retrouve dans le bon ordre oui mais alors sandra c'est ta raison mais je conseille pas de le faire parce que déjà pour les gauchers ça va compliquer la chose même si j'ai conseillé pour les écoles de tous rester en droitier pour les enfants ça sera plus simple voilà pour les gauchers ça va changer les choses et après ça va obliger cette inversion dans la tête vaut mieux apprendre bêtement ça fonctionne après tu as raison si je pose le ukulélé sur la tablature et ben les cordes elles sont dans le bon sens mais voilà c'est faut essayer d'éviter de le penser comme ça sinon ça complique finalement plus les choses donc reprenons 0 0 3 0 0 et 3 avec l'annulaire 0 0 et 3 0 0 et 3 hop je vais mettre bien droit 0 0 et 3 on va faire la suite est ce que j'y arrive parfait alors regardons cette petite phrase on va maintenant basculer sur la ligne qui est la plus haute donc la corde de la et on va voir 0 2 3 0 0 2 3 0 et après on va avoir un 3 sur la corde de mi je refais cette partie 0 2 3 0 et ici la corde de mi en troisième case salut virginie tu es un petit peu en retard j'espère que tu comprendras sinon faut regarder le replay donc tout est disponible en replay si vous avez des questions à la fin j'en profite pour vous le dire tout de suite à la fin je vais vous donner un lien vers une vidéo vous allez voir ça va être top si vous voulez vous entraîner sur plein de morceaux je les mis en ligne juste avant de lancer le live donc elle est tout 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 fraîche me suis dit faut jamais être en route avant de vous la avant de faire le live comme ça vous pourrez la voir donc si je reprends mais deux lignes on va mettre les paroles en plus voilà ça va faire alors on s'est entraîné avec jeux interdits à l'eau couler les ça doit être très rigolo j'arrive c'est quoi comme chanson c'est la fourmi bah voilà là on le voit maintenant la fourmi m'a piqué la main la fourmi m'a piqué la main voilà on va apprendre à faire ça tout simplement donc on avait déjà appris avec les accords et là on va pouvoir faire la mélodie partons dans l'idée que dans votre école il ya deux ou couler les et bien il y en a qui peut faire les accords et l'autre la mélodie ça peut faire un petit truc sympa alors reprenons 0 0 3 0 0 3 après 0 2 3 0 et 3 je le refais prenons la suite la coquine la coquine hop là alors 1 1 sur la corde de demi avec l'index 0 0 on change de corde on va aller avec le majeur sur deuxième case corde de do et après corde de mi à vide corde de do à vide si je refais toute cette ligne alors je dézoomer parce que sinon je vais pas avoir la partition entière voilà donc là maintenant j'ai tout et ça va faire voilà donc en gros on a fait notre première ligne de la chanson et bien sûr c'est comment dire c'est c'est une chanson qui est très répétitif parce que deuxième fois c'est quasiment la même chose donc vous le faites non à vous dirais je maman ouais ça ressemble il mais il ya plein de il ya plein de trucs qui ressemble à vous dirais je maman tiens d'accord je pense à un truc mettez moi dans le chat de qui c'est à vous dirais je maman s'il y en a qui le savent c'est très rigolo alors ensuite on va faire la deuxième ligne donc 0 0 0 0 3 j'ai arrivé hop ensuite on est pareil on va avoir le 1 1 0 0 et là 2 3 sur la corde oui c'est mozart exactement et 0 voilà à vous dirais je maman c'est mozart donc je refais cette ligne là 0 0 pardon 0 0 3 et 0 2 3 0 3 ensuite on fait 1 1 0 0 2 on change de corde 3 et 0 donc en gros on va voir la même chose sauf la dernière mesure qui va être un tout petit peu différente si on compare les deux on va voir ça pour la deuxième ligne et si je vous montre la première ligne c'est ça voyez à la fin il ya 2 2 0 0 alors que l'autre on va voir 2 3 et 0 tout simplement est ce qu'il ya des questions sur cette lecture de tablature est ce que vous arrivez à le faire en gros une fois qu'on a compris comment ça marchait après il ya le rythme à faire alors le rythme il est marqué si vous regardez bien on a des symboles de croche donc d'abord on va voir des traits des traits des traits on va avoir des symboles ici pour le 2 2 3 0 on va avoir des traits qui sont des croches mais en gros moi ce que je vous conseille si vous savez pas lire le rythme c'est de le faire à la voix on est sur la mélodie vocale là donc on peut tout à fait suivre la mélodie vocale la fourmi m'a piqué la main la coquine la fourmi m'a piqué la main la coquine elle avait faim et j'ai pas fait les doigts et que je vous ai dit c'est pas bien bon en gros je vous ai fait beaucoup travailler avec le majeur et l'annulaire parce que je sais qu'on n'aime pas les faire après si vous voulez tout faire avec l'index et le majeur ce morceau vous pouvez sauf que penser à bien faire la troisième case avec le majeur et la première et la deuxième avec l'index et ça va fonctionner voilà l'idée vraiment de faire différents doigts c'est pour vous forcer à pas faire ça alors vous n'avez pas vu parce que j'ai pas vu la caméra voilà de tout faire avec l'index surtout ne pas le faire juste quand on croit qu'on gère ça accélère alors frère franchement fait aussi lentement que nécessaire une fois que vous aurez l'habitude accélérer c'est pas un souci en musique c'est régulier faut que ça soit régulier cette corde de sol ne semble pas être au bon endroit anne cette corde de sol c'est à dire la corde de sol c'est celle là c'est celle qui est proche de la tête sur la tablature elle est située tout en bas la corde de là qui est ici qui est située proche des jambes elle est située tout en haut de la tablature c'est peut-être c'est toujours écrit comme ça une tablature je l'expliquais au début je sais pas si tu as vu si tu n'as pas vu c'est peut-être pour ça j'explique au début pourquoi c'était dans ce sens là c'est pour ça que je dis celle là la corde de sol à plus aigu que les autres oui mais alors justement c'est le c'est justement ce qui fait l'ukulélé c'est le fait que les cordes ne sont pas dans l'ordre alors il existe des cordes où le sol ici n'est pas plus aigu que les autres mais va être plus grave ça s'appelle un accordage en logé c'est exactement ce que tu dis c'est différent de la guitare mais c'est différent de tous les instruments il n'y a qu'un instrument qui a les cordes dans le désordre c'est le ukulélé si vous en connaissez un autre dites le moi mais franchement la plupart ils sont tous dans l'ordre bon vous allez peut-être me sortir un instrument obscur mais dans ceux qui sont connus c'est le sol qui n'est pas dans l'ordre et c'est ça qui fait son timbre c'est ça qui fait sa sonorité et c'est ça qui fait que c'est différent de la guitare et c'est pour ça qu'on ce n'est pas une guitare donc il existe un accordage qu'on appelle en logé en sol grave où on va avoir exactement comme une guitare j'ai essayé alors c'est pratique pour faire du jazz de l'improvisation tout ça pour gratouiller comme ça franchement ça sonne mille fois mieux avec ça on a l'effet ukulélé le son ukulélé en faisant ça donc c'est important ça permet de au lieu d'avoir un son qui est large avec des basses et des aigus ça permet d'avoir tout dans un mouchoir de poche et c'est ça qui est franchement intéressant dans cet instrument c'est que tout va être proche et on va avoir souvent plusieurs possibilités pour jouer des mélodies grâce à ça et donc ça va simplifier les choses donc voilà comment jouer une tablature j'espère que ça vous a plu que maintenant vous allez pouvoir faire un petit peu les tablatures des choses comme ça maintenant je vais vous parler pendant cinq minutes de la vidéo que je viens de mettre en ligne donc c'est une vidéo où j'ai proposé sept morceaux pour débuter à l'okulélé sept morceaux connus donc je vais vous donner la liste tout de suite alors il y en a qu'on a vu la semaine dernière alors je cherche mon fichier que j'ai ouvert il est là alors les sept morceaux il ya couleur café qu'on a vu le lion est mort ce soir qu'on a vu le tourbillon de la vie qu'on a vu il est où le bonheur don't worry be happy stand by me et raptide de vance joyce voilà alors mon couleur café on l'a déjà vu je vais juste changer un petit truc parce que je ne vous vois plus et donc je change d'écran comme ça je peux continuer à vous voir voilà comme ça je peux voir ce que vous voyez je vais enlever l'affichage de la capture parce que ce n'est pas le but ensuite comme autre morceau donc on a le lion est mort ce soir dans la jungle terrible jungle le lion est mort ce soir etc et le il est où le bonheur il est où bonheur il est où il est où il est où le bonheur il est où il est où du 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 et le tourbillon de la vie qu'on a déjà fait la dernière fois donc c'est très simple pour trouver cette vidéo vous allez en commentaire de celle-là, celle que vous êtes en train de regarder et vous avez le lien je l'ai mis dedans, donc d'abord il y a plein de petits trucs, il faut passer il y a les anciennes vidéos des cours en live, il y a les comptines et après elle y est sinon vous allez sur la chaîne YouTube, vous regardez la dernière vidéo mise en ligne ça sera celle-là tout simplement et donc moi je vous invite à aller la voir c'est très simple ce qui est mis après il y en a certains, j'ai déjà fait des tutos j'ai pas encore eu le temps de les mettre dans la description de cette vidéo mais je vais les mettre, ou on pourra aller les chercher mais sinon vous farfouillez sur la chaîne YouTube de Guitare Facile et vous allez trouver des tutos justement, pourrais-tu jouer les tourbillons ? et bien c'est parti voilà, donc oui prochain cours comment gratter les babababa autre que faire ça mais bien sûr c'est prévu la semaine prochaine justement on va apprendre à faire des rythmiques mais c'est important d'apprendre bien les accords parce que on ne peut faire qu'une seule chose qu'on ne maîtrise pas on peut ne faire qu'une seule chose qu'on ne maîtrise pas la phrase est correcte et donc si vous n'êtes pas sûr de vos accords et que vous essayez d'y ajouter une rythmique logiquement il y a tout qui foire donc il faut déjà bien connaître ces accords travailler la rythmique et après on pourra réussir à mélanger les deux voilà, bah écoutez on a fait le tour j'espère que c'est clair est-ce que vous avez des questions avant que j'arrête le live en tout cas n'hésitez pas à partager toutes ces vidéos avec vos collègues n'hésitez pas à les motiver à apprendre l'instrument plus il y aura de musiciens mieux ce sera les enfants dans tous les cas ils adorent quand il y a des instruments de musique mais des instruments joués et pas que des percussions tout ça à partir du moment où il y a des instruments les enfants sont assez captivés donc je vous invite à en faire avec les enfants quel que soit le niveau amusez-vous gratouillez les enfants ils vont adorer n'hésitez pas l'avantage comme je dis souvent en maternelle c'est qu'on peut s'entraîner devant les enfants ils vont adorer dans tous les cas donc ça peut être des super moments et un bon entraînement voilà et bah écoutez bah que dire prenez soin de vous amusez-vous si tu as conseillé pour les chansons actuelles avec des tablatures de okulélé oui alors il y a oh comment il s'appelle Tom hop 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 bah alors on va faire autrement pour trouver une tablature de okulélé c'est très simple tu mets le titre tu mets okulélé et TAB pour tab et logiquement tu vas tomber sur Tonton Rémy voilà je cherchais le nom il est revenu et d'autres tablatures et tu vas tout trouver okulélé Tonton Rémy il est plutôt bien voilà il y en a quelques autres moi je suis flûtiste mais pas facile de chanter de souffler c'est plus facile exactement mais c'est bien d'avoir les deux parce que ça pourra montrer différents trucs et comme je l'ai dit tout à l'heure n'hésite pas à présenter à tes collègues le projet okulélé et de les faire jouer et toi tu peux accompagner à la flûte pour les comptines ça peut être rigolo que tu fasses la partie mélodique parce que dans ce que je vous ai montré il y avait la partition que toi tu sais lire vu que tu es flûtiste donc voilà donc n'hésitez pas à partager avec un maximum de vos collègues voilà j'ai fait le tour prenez soin de vous amusez-vous profitez pour ceux qui sont en vacances des vacances et peut-être la semaine prochaine pour les autres etc et on se retrouve mercredi prochain 14h pour justement faire des rythmiques cette fois-ci faire l'aller-retour bon et ben prenez soin de vous et à très bientôt ciao